Les oreilles du roi Marche Évelye Brizoup-Hélène Les contes traditionnels de Bretagne Tout près de Douarnenez se trouve la ville de Penmar Son nom signifie la tête de mar ou la tête de cheval Voici pourquoi En ce temps-là, Marche était le roi de Cournoye Pays du bout du monde Pays de mer et de vent Le roi de Cournoye aimait beaucoup la chasse Et du matin au soir, on le voyait courir les landes et les bois Mais plus encore que la chasse, plus que tout au monde Le roi Marche aimait son cheval Il faut dire que c'était un cheval magnifique Entièrement noir, fin et musclé Si puissant que d'un bond il pouvait franchir les plus profonds ravins Les rivières les plus larges Et l'on disait que dans la boue des chemins Son galop était si léger qu'on ne voyait même pas la trace de ses sabots ferrés d'argent Il courait comme le vent Aussi bien sur la terre que sur la mer Nulle tempête ne lui avait jamais fait peur Il se riait des vagues Et c'est pourquoi on l'appelait Morvarch C'est-à-dire en breton Cheval marin Un jour d'automne Le roi Marche Organisa une grande chasse Où il convia tous ses amis Les seigneurs du royaume Et même ceux du royaume voisin Le roi aimait ces moments intenses Où les chiens aboyaient Les chevaux piaffaient Les cœurs battaient Quand la meute des chasseurs s'élança Les cris et les galops résonnaient Sur des lieux à la ronde Les chasseurs coururent longtemps Cherchant la piste d'un sanglier, d'un cerf Mais hélas, ils ne virent même pas un lapin Découragés, ils allaient rebrousser chemin Quand soudain ils s'immobilisèrent dans la forêt Regagnaient un silence étonnant Dans la forêt Régnait un silence étonnant Les chiens eux-mêmes Semblaient impressionnés Pas un n'aboyait Et ils n'avancèrent Bientôt plus que d'un pas hésitant et apeurés Et c'est alors que les chasseurs Aperçurent au milieu d'une clairière Une biche blanche Magnifique Une biche si belle Que jamais on avait vu d'aussi belle Aussitôt le roi marche Abaissa Abaissa Son bras Et cria Allez les chiens Et il lança son cheval vers la bête Entraînant les autres cavaliers Mais pas un chien ne bougea La troupe de chasseurs filait derrière la biche Qui bondissait maintenant entre les arbres Fuyant, fuyant si vite Que les chevaux furent bientôt Tout écumant de sueur Peu à peu Leurs jambes mollirent Leur galop s'épuisa Ils durent s'arrêter Seul Morvarch Courait toujours Sans relâche Poursuivant la biche Par les collines Et par les vallées Sur les rochers Et sur le sable Et jusqu'au bout du royaume Et jusqu'au bout de ses forces Enfin Voyant qu'elle arrivait A l'extrémité de la falaise La biche tourna sa belle tête blanche Vers le roi L'œil suppliant Mais Marche Était trop heureux Si fier d'avoir vaincu Il tendit la corde de son arc Et visa l'animal La biche recula encore S'affola Puis D'un bond prodigieux Elle s'élança vers un rocher Qui surgissait de la mer Au milieu des vagues ourlées d'écumes Le roi Marche la fixa Elle était encore A portée de flèche Cette fois il l'aurait Il a juste à sentir Les yeux de la biche Se firent désespérés Et une larme coula Sur son poil immaculé Mais le roi ne pouvait renoncer C'était une trop belle prise Et il l'avait bien méritée Il lâcha sa flèche Et suivit sa course Dans les serres Jusqu'à ce qu'elle atteigne Sa victime en plein cœur Marche ouvrit des yeux effarés Non La biche avait saisi la flèche Dans sa bouche Et elle la lui renvoyait Vers le chasseur La flèche Transperça le cheval Morvarche Fléchit sur ses jambes S'effondra Et tomba dans la falaise Dans la mer en furie Entraînant dans sa chute Son cavalier Le roi Marche Sortit péniblement de l'eau Et à la fois Plein de chagrin et de colère Morvarche Son cheval Morvarche Était mort Furieux Il sortit son poignard Grimpa sur le rocher Et visa le cœur de la biche Mais devant lui Il n'y avait plus Qu'une jeune femme Très belle Et il reconnut aussitôt La princesse Dahue La fille du roi De cette merveilleuse Ville d'Isse Engloutie A tout jamais Sous les flots Roi cruel Dit la princesse Tu n'as pas voulu Épargner la biche Je ne t'épargnerai Pas non plus Puisque tu regrettes Tant ton cheval Je vais t'en laisser Quelque chose Désormais Tu porteras sa crinière Et ses oreilles De sa main Elle frôla le corps Du cheval Qui flottait sur l'eau Et le ressuscita Mais Il n'avait plus De crinière Et ses oreilles Étaient devenues De ridicules Petites oreilles D'hommes Sans regarder Derrière elle Elle sauta Sur son dos Et s'enfuit Sur la mer Le roi marche Resta pétrifié Sur son rocher Il regarda Autour de lui Et ne vit rien Sauf que la mer S'était maintenant calmée Elle était immobile L'hélice au point Qu'il pouvait apercevoir Son propre reflet Dans l'eau Et ses yeux S'agrandirent des froids A la place de ses oreilles A la place de ses chevaux Il portait les oreilles Et la crinière Du cheval Morvarch Et le vent Dans les falaises Se mit à siffler Ouh 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 Le roi marche A les oreilles Du cheval Morvarch Ouh Ouh Le roi marche A les oreilles Du cheval Morvarch Alors le roi Se bouche A les oreilles Très fort Et se mit à courir Vers la forêt Vers le château Dans le soir Qui tombait Et les arbres Murmuraient Le roi marche A les oreilles Du cheval Morvarch Les oiseaux Pépia Le roi marche A les oreilles Du cheval Morvarch Le roi se blottit Dans un buisson Et se cacha La tête Dans ses bras Le roi marche Ne voulait voir personne Il restait enfermé Dans sa chambre Et nul ne sachant Ce qui s'était passé On supposa Que c'était le chagrin D'avoir perdu Morvarch Qui le minait Pendant que les serviteurs S'interrogeaient A voix basse Le roi marche Tournait en rond Dans sa chambre Chaque matin Il espérait Qu'il était Victime d'un cauchemar Et se précipitait Vers son miroir Hélas Chaque matin Il redécouvrait Qu'il était bel et bien Affublé des oreilles Du cheval Et pire Que sa crinière poussait Il ne fallait pas Qu'on découvre son secret Et pourtant Il devait bien reprendre Son métier de roi Il ordonna alors Qu'on tende Un lourd rideau rouge Et il s'installa Pour recevoir Et rendre la justice Mais il était dit Que ses ennuis Ne finiraient jamais Et vint le jour Où sa crinière Qu'il a sa porte Les jours et les mois Passèrent Et au village On commençait à s'inquiéter Le coiffeur de la place D'abord était allé au château Et n'en était jamais revenu Et puis l'autre Celui du bout de la rue Et des deux villages d'à côté Et puis les vieux Et puis les apprentis Tout le monde avait disparu Non vraiment Il ne faisait pas bon Être coiffeur Sur les terres du roi Marche D'ailleurs Des coiffeurs Il n'y en avait plus Le dernier était mort Et la crinière Continuait à s'allonger Le roi Dut se résoudre A appeler Ionig Mais comment faire Pour le garder en vie Écoute Dit-il à travers la porte Avant d'entrer Il faut que tu joues Trois choses Premièrement Que tu n'auras pas L'air étonné Deuxièmement Que tu ne riras pas Troisièmement Que tu ne raconteras Jamais à personne Ce que tu auras vu Jure-le Ionig jura Quand Ionig vit le désastre Il resta de marbre Il reconnaissait bien La crinière Et les oreilles Du cheval Morvarch Mais garda Ses réflexions Pour lui Vous auriez dû m'appeler Plus tôt Souplira-t-il Je possède Des ciseaux magiques Je vous couperai La crinière Et elle ne repoussera Jamais Mais d'abord Il faut jurer Jurer quoi ? De ne pas me tuer Naturellement Dit le roi Jurer Insista Ionig Je jure De laisser la vie Sauve à Ionig Aussitôt Le coiffeur Saisit ses ciseaux Et coupa la crinière De manière Qu'elle ne repousse Jamais Le roi Fut d'abord Bien soulagé Puis sombra De nouveau Dans le désespoir Car on ne pense Jamais bien longtemps A son bonheur Le roi marche Se lamentait maintenant Sur ses oreilles De cheval Ionig avait juré 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 Il ne dirait rien A personne Pourtant Certains jours Ça le rendait malade De ne pas pouvoir Partager un secret Aussi important Il avait envie De crier De le chuchoter De le siffler Et même De le prononcer Avec ses lèbres Sans émettre Un seul son Comme ça Le roi marche A les oreilles De cheval Morvache Mais il n'avait Pas le droit Pas le droit Car il avait juré Un jour Cependant Ionig Trouva son secret Trop lourd Il courut Au bord de la mer Sur la dune Déserte Et creusa Un trou Dans le sable Un trou profond Et trois Jusqu'à pouvoir Y passer la tête Il enfonça son visage Dans l'ouverture Et cria Le roi marche A les oreilles De cheval Morvache Puis vite Il reboucha le trou Et s'assit dessus Il se sentait mieux Il écouta un moment Dans le vent Dans le bruit Des vagues Dans le chant Des oiseaux Pour être sûr Que le secret N'était pas échappé Puis rassuré Il rentra au château Au printemps suivant Trois roseaux Poussèrent A cet endroit Deux années Passèrent Deux années Sans joie Au royaume De Cournoye Et puis un jour La belle Bleu Neven Vint parler A son frère Le roi marche Elle se tint Simplement De l'autre côté Du rideau rouge De la grande salle Et lui dit Mon frère Je sais Que vous ne voulez Voir personne Mais j'ai aujourd'hui Une chose importante A vous demander Je veux épouser Le seigneur Rivalène Roi du pays De Léon Que j'aime Depuis longtemps Je sais Que vous ne pouvez Vous opposer A ce mariage Mais je viens Vous parler Parce qu'il nous revient En tant que chef De la famille Et roi de Cornouaille D'organiser la noce Elle se tue un moment Pour écouter Puis comme aucune réponse Ne venait Elle ajouta Je me doute Que je vous mets Dans l'embarras Vous qui ne voulez Voir personne Mais je crois Que vous me comprenez Dans l'embarras Le roi Il était au désespoir Mais Blunven avait raison Il devait organiser La noce Que faire ? Il fit appeler Yenig Le seul à qui Il puisse se confier Il lui expliqua Je serai obligé De me montrer Il s'agit de ma soeur Donne-moi une idée Yenig Dis-moi Comment je pourrais Me tirer De ce mauvais pas Yenig réfléchit Et proposa Je vais vous faire Une coiffe originale Rabattre les oreilles En arrière Et vous nouer Autour de la tête Un long tissu J'en ferai J'en ferai plusieurs tours Avec des torsades Et des nœuds Et cela dissimulera Fort bien Ces malencontreuses oreilles Le roi Marche Le roi Marche fut si heureux Et soulagé Que pour la première fois Depuis son aventure Il éclata de rire Donc tout étant décidé On invita Les seigneurs Des environs On convoqua Cuisiniers Pâtissiers Tailleurs Cordonniers Et décorateurs Pour que tout fût bien Et puis Aussi Les menuisiers Les orfèvres Et enfin Les musiciens Tout le monde Se mit au travail Et la veille De la date fixée Tout était prêt Tandis que les cuisiniers Faisaient chauffer Les fourneaux Et que les menuisiers Finissaient de clouer Les tables Et les musiciens Eurent droit Comme c'était de coutume D'aller aux cuisines Manger et boire Tout ce qu'ils voulaient Hélas Les musiciens Étaient de pauvres gens Qui ne dînaient pas Souvent à leur faim Et vous pensez bien Qu'ils n'en pouvaient Rater pareille occasion Ils mangeaient Et burent Tant qu'ils oublièrent De laisser un peu De leur fête Deuxiins Devant la cheminée C'était une grave erreur A minuit Quand le peuple Minuscule Des corrigans Pénétra dans le château Tout dormait Chacun Se chercha Un morceau de gâteau Une cuisse de poulet Un peu de crème Mais rien Ces malautres De musiciens N'avaient rien laissé La colère Gronda Chez les corrigans Un tel manque De savoir-vivre Les révoltait Tout ce que les musiciens Avaient laissé Dans la cuisine C'était Leur bombarde Et leur bignot Et bien tant pis pour eux Les corrigans Se précipitèrent Sur les bombardes Et entreprirent De les démonter Oh ! Ils ne cassaient rien Ils se contentèrent D'en subtiliser Les hanches Les languettes De roseaux Qui en vibrons Produisaient le son Puis ils défirent Puis ils défirent De la même façon Les bignots Détachèrent Un par un Les longs tuyaux Qu'on appelait Bourdon Et à chaque Bourdon Ils ôtèrent Sa hanche Après quoi Ils remontèrent Le tout Et laissèrent Les instruments Là où ils les avaient Trouvés Imaginez la tête Des musiciens Pour la répétition Le lendemain Ils avaient beau Souffler Pas un son Ne sortait Quelle honte Quelle humiliation Quel désespoir On comprit vite Que toutes les hanches Manquaient La seule solution Était de les remplacer Tout de suite Aussitôt Les musiciens Se précipitèrent Vers les dunes Et y coupèrent Trois roseaux Ce fut un bien Beau mariage Bleu-ne-veine En avait les larmes Aux yeux Son frère Marche Avait le teint Un peu pâle Mais il était Élégant Avec la magnifique Coiffure Que Yönig Lui avait inventée Le repas Se finit Dans la joie Et on s'apprêta A danser Alors les musiciens Se regroupèrent Très fiers De jouer Devant une si belle Assemblée Et tous Ensemble Soufflèrent Dans leurs instruments Les invités En restèrent bourgebés Au lieu de faire Seulement de la musique Les bignots Et les bombardes Chantaient Aussi Des mots Et qui disaient Le roi marche A les oreilles De cheval Morvache Le roi marche A les oreilles Du roi marche Et tout le monde Le vit Tout le monde Vit que le roi marche Avait les oreilles De son cheval Le roi Ne put supporter Cette honte Il s'enfuit en courant Les yeux Pleins de larmes Il courut longtemps Longtemps Jusqu'à l'épuisement Jusqu'à la dernière falaise Les yeux agarres Il contempla A un moment Les vagues Qui s'écrasaient Sur les rochers En contrebas Puis Il se laissa Tomber dans la mer Pour tous Le roi marche Était mort Pourtant On dit que La princesse Dahu Aurait eu pitié De lui Et c'est sûrement Vrai Car quelques années Plus tard Le roi marche Régnait Sur une partie De la grande Bretagne Il avait recueilli Son neveu Tristan Fils de Blenvelle Et de Rivalène Et s'apprêtait A épouser La belle Iseult Et A ce qu'on sait Il n'avait plus Les oreilles de cheval Avec tes водites Ses 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 C'est parti.